Alors, pour le remontage de l'embrayage lui-même, on a vu, je l'ai dressé là-bas, c'est bon. Alors, souffler, je n'ai pas touché aux mâchois, de toute façon, ils approchaient trop, qu'ils ne sont pas abîmés, ni rayés. Alors, l'important, vous voyez, sur cette face, il n'y a aucun marquage, sur cette face, il y a un X là, un X là. L'important, c'est de X vers vous, vers l'extérieur. Et on positionne, et c'est là qu'il faut compresser, donc, avec les deux mains. Si j'y arrive, en plus, je n'ai jamais essayé, ni à vide, ni rien, d'autrement. Eh bien, mon vieux, on n'est pas dans la merde. Et pourquoi que ça ne rentre pas ? Et puis, il s'en faute beaucoup, en plus. Mais, ça doit entrer. Ça y était, ça doit y aller. Trop de travers, peut-être ? Bon. Je vais faire. Je vais... Ah oui ! La ferraille qui vient est coincée en dessus, là. Je vous montrerai ça après. En fait, il vaut mieux, voilà. Vous le tenez serré à l'extérieur, et vous le rentrez. Et c'est nettement mieux. Et je vais vous montrer pourquoi. Pourquoi donc ? Parce que ça se met un chouïa en travers, et à ce niveau-là, et à ce niveau-là, la ferraille qui supporte la mâchoire vient buter contre la ferraille qui supporte les maselotes. Voilà pourquoi. On va un peu s'il tourne. Par contre, effectivement, c'est beaucoup mieux que quand, enfin, que quand, avant d'avoir démontré. Là, je tourne la cloche qui est donc solidaire du galet. OK. Mettre un chouïa que j'essaye de tourner les deux vilos qui est solidaire de l'embrayage. Seulement, il faut le serrer avant. Sinon, il tourne, évidemment. Je comprends pas pourquoi j'ai pas la fameuse rondelle, moi. J'irai vérifier sur les plans avant de fermer. Parce que sinon, dans mon montage définitif, je fais ça, et j'ai fini. De toute façon, c'est ce que j'avais, hein. sur la rondelle, avec la fameuse clé à bougie. Mais je vois pas en quoi il y a aucun arrêt sur... Il y a pas de rondelle frein, il y a rien. Curieux, ça. Voilà. Ça, ça serait définitif. Après serrage, hein. Curieux, 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 curieux. Évidemment, ça tourne, hein. C'est pas serré, vous me direz, mais je vais aller voir sur mes planches. Bon, j'ai pas encore vérifié sur les plans, mais j'ai serré un poil l'écrou. Et juste pour voir, je maintiens le galet, comme si j'étais à l'arrêt, et je tourne pour voir si l'embrayage tourne dans la cloche. Il tourne mieux qu'avant. Eh bien, heureusement, hein. C'est normal qu'il tourne. Sinon, il y aurait pas de position ralentie. Et quand je lâche tout, ça tourne. Peut-être que ça accroche encore un peu trop. J'en sais rien. Et vous savez quoi ? Le bout de mon vélo, il est tordu. Ça, je le vois à l'œil. Il est bien tordu, même. Là, le filetage, il part un peu... Pas sur la partie basse, juste sur la partie haute. Mais ça, je le vois. Donc, au besoin, je le rectifie, ça ira. Bon, ben, je regarde quand même l'histoire de la rondelle. Et ça sera bon pour essayer d'enquiller, là, le roulement. Où il est ? Là. À mon avis, c'est ça le plus dur. Ou alors, il faudrait mettre tout ça au congélateur. Le roulement est bien chauffé au thermique. Ouais, ça rentre dans le congélateur, ça. On verra. Alors, parlons peu, parlons bien. Je ne sais plus si je l'ai dit, donc je vais le redire. De toute façon, ce n'est pas perdu. Tous les serrages, là, pour l'embrayage, ça se fait avec la tige, là, hein. Pour bloquer le vide-brequin. Sinon, impossible de serrer quoi que ce soit. Donc, je le retourne. Il est... En deux temps. En mouvement. Alors, pour info, j'ai bien tout repotassé. Ce serrage, là, de celle qui est sous la petite cloche. C'est vraiment au contact, hein. Vous voyez, là, ça tourne. Voilà, pas plus. C'est vraiment au contact. Alors, c'est l'écrou fin avec la petite entretoise dessous. C'est au contact, pas plus. Sinon, sur la... Sur les couples de serrage, là, sur la RMT, c'est marqué 0,8 m kg. Bon, ça, c'est fait. Je remets ça. Je vais reposer mon embrayage, mais comme vous l'avez déjà vu, je vais l'interrompre. Voilà qui est fait. Donc, rappel, toujours, les croix apparentes. Là. Et là. Bon, je suis en train de poser des questions sur le forum. J'ai eu une seule réponse. Pour savoir s'il fallait obligatoirement mettre la rondelle Grover ou une autre, hein. Pour serrer l'embrayage. Eh bien, eh bien, je ne suis pas fixé. Ça ne répond pas. Alors, ce que je vais faire... Parce que là, je vais mettre le roulement et après, c'est foutu. Je ne vais rien mettre d'autre. Alors, apparemment, il y aurait des éclatés avec rondelles Grover. Et sans rondelles Grover. Allez savoir. Et moi, je n'en avais pas à l'origine au démontage. Par contre, j'ai des photos où il y en a. Je vous les ai mis sur le forum. Philippe aussi. D'ailleurs, c'est la sienne. Donc, j'ai trouvé une rondelle éventail. Tac. Qui va, ma foi, pas mal. De toute façon, c'est quasiment pareil. Elle est crantée dans le bon sens pour retenir un desserrage. Et je vais monter avec cette rondelle là. Et alors, pour les coupes de desserrage, ici, c'est 3 et demi. 3,5 kg mètre une taule. Non. C'est 3,5 mètre kilo. Que des conneries dimanche matin. Ça ne va pas bien. Bon, là, j'ai juste posé. C'est tout bien rentré. Et en ce moment, ma patine avec le roulement monté est en train de chauffer au soleil. Je pense que ça suffira. Et puis, au pire, après, je mets le tube. Je serre. Ça descend doucement sans taper. Et puis, on verra bien. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Allez, à tout de suite. Ensuite, je pose l'ensemble au frigo. Pas au congélateur. Au frigo. Pour refroidir un peu le vileboquin. En prévision du remontage. Vu que l'autre est au soleil. Et tant que j'y suis, je vous montre le joint spi. qui avait d'origine en entier. Donc, ça, c'est la première partie. En gros, c'est la lèvre avec le ressort toute pète. Voilà. Archi dure quoi. Morte. Avec le ressort qui est bon. Lui, il est mort. Qui était resté sur le galet. Sur l'axe en bronze du galet. Et la cage du joint spi. Là. Toute sèche aussi. Qui était resté dans le carter. Côté vilebrequin. Côté roulement. Il était collé au roulement d'ailleurs. Voilà. C'est la partie où il y a les dimensions. Qui étaient collées au roulement. Parce que c'est comme ça que ça se monte. Et puis, c'est hyper dur. Et c'est merdeux aussi. Et c'est ça qui était censé, donc, assurer l'étanchéité pour les gaz. Et là mon vieux. Et là mon vieux. Voilà. verser hilarante. Et là... On meurtu... Côté roule. Lui.